On est plus loin avec vous Bruno Daroux, bonjour Bruno. Alors on avait vu cette séquence en direct hier, dans Paris Direct, ce Parlement en feu, ces manifestants aussi au sol dont certains avaient perdu la vie sous les balles de la police. Que sait-on précisément de cette journée d'hier ? On parle de chaos qui a régné de longues heures d'ailleurs à Nairobi, on parle de 22 morts aujourd'hui selon les derniers chiffres communiqués. La réponse aura donc été très répressive, c'est ça qu'on en retient. Oui, une réponse très répressive et le tout dernier chiffre que j'ai trouvé qui émane de la commission kenyane des droits de l'homme, c'est au moins 23 morts, plus une situation particulièrement tendue apparemment dans une ville de la grande banlieue de Nairobi, la ville de Ghitoraï. Selon la commission kenyane des droits de l'homme, la police aurait perpétré la nuit dernière un véritable massacre. Véritable massacre, c'est le terme employé donc par la commission kenyane des droits de l'homme. Donc vous voyez que la répression a été forte non seulement à Nairobi, mais donc en banlieue de Nairobi, il y a eu des manifestations dans d'autres villes du pays. Et à l'origine, c'était des manifestations pacifiques, émanant principalement de ce qu'on appelle la génération Z, c'est-à-dire tous ces millions de jeunes nés après 1997, et qui sont vent debout contre les nouvelles taxes décidées par le président Kenyon-William-Routeau, d'autant plus que ce ne sont pas les premières. Alors le bras de fer, il dure déjà depuis quelques jours, certaines mesures ont été retirées, mais ce qui a fortement mobilisé, si vous voulez, les manifestants, c'est qu'ils ont appris qu'en fait il y avait un petit tour de passe-passe, c'est-à-dire que les mesures supprimées étaient remplacées par d'autres taxes, notamment une forte augmentation des taxes sur les carburants. Donc vous voyez, il y a une incompréhension déjà là-dessus. Alors du côté du pouvoir, on dit qu'on n'a pas le choix, qu'on va y revenir, le pays fait face à une situation économique très difficile, et qu'il doit honorer évidemment ses remboursements auprès des créanciers internationaux, au premier rang desquels le Fonds monétaire international. Donc effectivement, au moment où on se parle, Elisabeth, le président Routo reste très ferme, et sur une posture extrêmement répressive, parle même d'un déploiement de l'armée, alors je ne sais pas si notre correspondant a pu vérifier ça, il en parlait hier soir, et évidemment du côté de l'opposition, on condamne la brutalité policière, c'est le cas du prédécesseur de William Routo, ou Kenyatta, c'est le cas aussi évidemment du leader de l'opposition, Raila Odinga, qui appelle au retrait de ce texte, et au dialogue avec la jeunesse. Alors William Routo a dit qu'il allait organiser ce dialogue, mais ce qu'on a surtout retenu, c'est le message d'extrême fermeté qu'il a délivré hier soir. – On apercevait il y a quelques instants derrière vous les images, rassemblements impressionnants, non seulement à Nairobi, mais aussi dans le reste du pays. C'est la quatrième journée aujourd'hui de manifestation, puisqu'a priori il va y avoir de nouveaux manifestations aujourd'hui, cette marche en blanc demain, marche dit-on pacifique, en tout cas appel lancé en tant que tel, on se prépare à un bras de fer entre cette jeunesse, cette rue qui tient à donner de la voix, et ce gouvernement, ce pouvoir. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui cette grogne sociale qui s'exprime ? – Comme je le disais déjà un petit peu, mais on va entrer un peu plus dans le détail, c'est la grogne sociale, elle vient du fait que la situation économique du pays est très difficile. Alors il faut savoir que le Kenya, 54 millions d'habitants, est considéré selon l'expression consacrée comme la locomotive économique de l'Afrique de l'Est. Seulement c'est une économie qui a été touchée depuis 3-4 ans par plusieurs chocs qui ont fait que le pays s'est lourdement endetté. Donc les créanciers comme le FMI prêtent de l'argent mais exigent des réformes, c'est un peu toujours la même histoire. Et donc le pouvoir est dans une situation quand même objectivement difficile parce qu'il a absolument besoin de l'argent débloqué par le FMI. Par exemple au mois de janvier, le FMI a décaissé pas loin d'un milliard de dollars pour aider le gouvernement kenyan à faire face à ses obligations notamment en termes de paiement de salaire. Mais évidemment il faut rembourser. D'où l'idée d'augmenter les recettes publiques et pour augmenter les recettes publiques évidemment ça passe souvent par des hausses de taxes ou des hausses d'impôts. Alors jusque récemment, les différents gouvernements y compris, les prédécesseurs de William Routo taxaient surtout les plus riches, les kenyans, là ce qui change un peu c'est que vu l'ampleur de la dette et des remboursements, ça touche de manière un peu indiscriminée. Par exemple l'augmentation de presque 17% d'une taxe sur le pain. Ce qui est énorme. C'est énorme. Donc là ça touche de manière indiscriminée tout le monde que vous soyez très riche ou très pauvre. Alors évidemment le très riche c'est pas trop un problème mais les personnes très pauvres qui vivent déjà dans une situation compliquée. Évidemment le pain, de toute façon ça a toujours été un moteur de pas mal de révolutions. Mais donc là voilà, c'était une mesure très symbolique. Et le Kenya connaît donc une situation difficile avec une dévaluation de la monnaie, un coût de la vie qui a explosé avec une inflation galopante, dévaluation de la monnaie, il y a eu les conséquences du Covid qui ont été très lourdes, l'onde de choc aussi provoquée par la guerre en Ukraine et enfin une sécheresse historique dans la corne de l'Afrique. Donc tout ça a fragilisé l'économie du pays. Le gouvernement et le président font ce qu'ils peuvent mais visiblement ça ne passe pas du tout auprès de la population, en particulier auprès des plus jeunes. Merci beaucoup Bruno pour le décryptage. J'ai une autre...